Je me suis engagé à l'observateur de la diversité culturelle parce que je crois véritablement à cette notion de diversité culturelle surtout dans le contexte actuel dans lequel les tensions identitaires sont fortes et je pense que l'une des clés pour faire avancer Vivons Ensemble c'est d'améliorer l'information des gens sur les cultures de l'autre et surtout sur la notion de l'altérité. 2016 ce sera une année où on aura une parole publique plus visible contre tous ces derniers événements et l'enjeu de cohésion et de compréhension de l'autre pour éviter les fractures culturelles de ce pays. Vivre la diversité culturelle c'est mettre en musique une harmonie de nos identités, développer la reconnaissance de ses valeurs. Je pense que c'est l'occasion de rencontrer des personnes, des gens. Moi personnellement je viens des Etats-Unis donc c'est l'occasion de rencontrer des français, d'échanger avec eux, des français de toutes les origines donc c'est vraiment intéressant pour moi personnellement. Je pense que l'ODC c'est important aussi parce que toutes les sociétés du monde sont multiculturelles et pluralistes et c'est une façon de valoriser ces différences. Et donc ouais je souhaite bonne année à l'ODC et j'espère que vous allez continuer et vous avez fait un bon boulot. La culture sans les cultures singulières ça n'est pas grand chose et c'est plutôt la somme des cultures qui m'a enrichi pendant tout mon parcours à l'ODC. Donc ce que j'ai envie de dire c'est que l'ODC doit continuer à être cet espace de dialogue, de rencontres avec toutes les cultures pour permettre l'émergence des consciences, enfin ça favorise les prises de conscience nécessaires à l'éclairage des connaissances et à l'évolution de la culture. Je souhaite qu'on continue dans cette voie là et qu'on reste une plateforme de rencontres et de dialogue. Bonne année 2016 à tous, mobilisons-nous pour l'Observatoire de la diversité culturelle.